Et bien bonsoir, donc ce soir je suis venu vous parler de Go. Alors pourquoi on va parler de Go ? Alors d'abord la petite question, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais entendu parler du langage programmation Go ? Qui savent pas du tout ce que c'est ? Ok personne. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà codé en Go, alors peut-être un peu plus qu'un Hello World on va dire ? Ok, d'accord. Alors, le langage Go, je voulais vous en parler ce soir, d'abord parce qu'il vient d'avoir 10 ans, qu'il a été annoncé publiquement en 2009, et je pense qu'il est temps aujourd'hui, en particulier pour vous en tant que développeur, mais surtout d'un point de vue entreprise, il est temps de s'intéresser au Go et de le prendre en compte et éventuellement de l'adopter dans le cadre des projets pour une entreprise. C'est le bon moment pour l'utiliser et je voulais vous présenter ce soir un certain nombre de raisons pour lesquelles le Go est un langage qui peut être intéressant pour chacun d'entre vous. Alors c'est quoi le Go ? C'est rapidement un langage qui est compilé, qui facilite la programmation concurrente, qui est garbage collecté, donc on n'a pas trop de soucis, la mémoire est gérée pour nous, qui est statiquement typé et qui a été au départ développé chez Google, avant d'être libéré open-sourcé, enfin très rapidement d'ailleurs, tu peux y aller. Donc Go, en général, quand on a entendu parler, c'est souvent pour son aspect concurrentiel. C'est vrai que c'est un langage qui a été vraiment pensé pour faciliter la programmation concurrentielle. Il y a ce qu'on appelle les Go routines qui permettent, alors là où on a un appel de fonction classique, il suffit de rajouter le préfixe Go devant et ça va lancer cette fonction de manière indépendante par rapport à notre flux, avec de la mémoire partagée ou des variables partagées. Et en plus de ça, Go nativement intègre ce qu'on appelle des channels, donc des channels, ces espèces de queues qui vont vous permettre de communiquer entre vos Go routines très facilement et d'échanger des données. Donc nativement, Go, ça vous facilite vraiment ce travail, puis il y a d'autres choses aussi qui permettent de simplifier la programmation concurrentielle. C'est un langage qui est très intéressant pour ça, mais pas que, et en fait, même s'il a été pensé pour ça au départ, il y avait un autre point qui me paraît encore plus important. C'est que le Go a été créé, en fait, a été designé en pensant au software engineering. Donc ce qu'on peut appeler qualité logicielle, peut-être un truc comme ça. L'idée du software engineering, c'est ce qui arrive à un programme une fois qu'on rajoute du temps et des programmeurs dessus, en fait. quand on rajoute du temps des programmeurs sur un programme de base, en général, c'est un programme qu'on va utiliser de manière, on va dire, professionnelle, donc on va le faire, on va le maintenir dans le temps, on va écrire des tests, on va faire de la revue de code, on va mettre autour de ce programme-là, ces lignes de code au départ, on va mettre en place toute une infrastructure, une industrie, pour pouvoir le maintenir. Et donc, un des buts du langage, enfin, de tout ce qui a été designé dans le langage, c'est de faciliter ça. Ça a été créé chez Google dans ce but-là au départ, pour résoudre leurs problèmes, les problèmes à ce niveau-là qu'ils avaient avec d'autres langages, comme le C, le Java ou autres, et du Python, entre autres, qui l'utilisent chez Google, enfin bon bref. Et donc Google, avec sa taille, en fait, a été bien structuré pour imaginer des solutions, enfin, avait besoin de solutions pour ce genre de choses. Alors, faciliter le software engineering, c'est pas quelque chose qui se mesure facilement, etc. C'est un ensemble de petites choses dans le choix du langage programmation qui font que ça le facilite, si tu peux passer la suite. Donc ça, typiquement, c'est un morceau de code Go. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que dans son type de syntaxe, en fait, c'est proche du C. On retrouve les accolades pour faire les blocs de code, etc. Ils ont fait un des choix structurants qui a été fait sur le langage dès le départ. C'est le formatage, en fait. Il y a une seule façon, grosso modo, de formater un code Go. Et il est assuré par le GoFMT. Donc il y a un programme qui va, même si vous l'écrivez pas correctement, va vous reformater votre code pour l'avoir toujours présenté de la même manière. Donc ils ont fait des choix, en fait, pour éviter... Ça évite les débats, typiquement. Est-ce qu'on utilise des espaces ou des tables pour l'indentation ? Est-ce qu'on ouvre les accolades à la ligne ou pas ? Est-ce qu'on met des espaces dans les parenthèses, etc. Donc tout ça, ils ont fait les choix. Ça donne ça. Le but, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée là-dedans, c'est d'avoir un code qui est structuré toujours de la même manière. Et à partir du moment où on l'ouvre, on retrouve cette structure partout. Donc ça élimine un certain nombre de débats qui sont dans l'absolu pas très utiles. Ça simplifie l'écriture parce qu'il va reformater pour vous automatiquement le code. Ça simplifie évidemment la relecture et ça la facilite. Et une des grosses forces de ça aussi, c'est que ça va faciliter l'écriture de programme pour relire votre code, l'analyser, éventuellement le modifier. Et du coup, Go a, depuis le début quasiment, plein d'outils qui permettent de faciliter l'utilisation du code. Donc l'analyse statique qui permet de gérer, par exemple, en haut on voit les imports. Dans un fichier Go, tous les imports sont déclarés au début du fichier. Donc l'idée c'est d'avoir tout sous la main pour pouvoir, toutes les infos dont on a besoin quand on lit un fichier, qui sont tout de suite là. De la même manière, dans un fichier Go, on va retrouver aussi, ici on va avoir une structure, on va avoir des fonctions qui s'y rapportent. L'idée c'est d'avoir au même endroit les infos pour comprendre, d'avoir tout le contexte pour comprendre ce qui se passe. Si tu passes à la slide suivante. Donc ça c'est juste la suite du code en fait, enfin la suite, c'est un autre fichier qui appelle le premier. Ce que je voulais vous montrer à ce niveau là, c'était par exemple, un des choix qui a été fait, c'est au niveau des imports. Tout ce qui est FMT là par exemple, ça vient de la librairie standard de Go. Et dès qu'on va avoir une dépendance extérieure, elle va se définir au niveau de Go avec une URL en fait. L'idée pareil, c'est de dire, dès que je lis le fichier, c'est de savoir tout de suite ma dépendance d'où elle vient, et pas la confondre avec une autre qui pourrait porter le même suffixe. Donc c'est faciliter en fait cette contextualisation du code et pas avoir d'ambiguïté à ce niveau là. Une autre force de Go, c'est que c'est facile à installer. Là c'est juste une petite fonction bash que moi j'utilise pour mettre à jour mon Go. Vosso modo pour l'installer, c'est vous téléchargez un targz, vous le décompressez, et puis c'est tout. Et vous exécutez le programme. Donc à partir de là, vous avez besoin de rien d'autre pour installer. Ça tourne directement sous Windows, sous Mac, sous Linux évidemment, sous FreeBSD, enfin bref. Ça tourne quasiment partout. Et ça prend deux minutes à installer, donc ça c'est super pratique pour avoir un environnement de développement tout de suite. Quand on compare avec d'autres langages comme le PHP sur lequel j'ai longtemps travaillé, pour avoir un environnement qui tourne, c'est un peu plus compliqué. Tu peux y aller ? Donc une autre très grande force de Go et un des choix aussi au niveau du langage, c'est qu'il est facile à apprendre. Il est facile à apprendre dans le sens où ils ont fait le choix d'avoir très peu de... Il n'y a pas de sucre syntaxique, quasiment pas dans le code. Typiquement il n'y a pas de ternaire, on peut écrire des ifs que d'une manière... Enfin que de la même, toujours de la même manière, celle basique. Il n'y a qu'un seul type de book, il n'y a que des forts, il n'y a pas des do, des why ou quoi que ce soit. L'idée en fait c'est, du coup il y a très peu de choses à apprendre, c'est des choses qu'on connaît déjà en général. Il est très facile à apprendre. Il y a beaucoup de ressources qui sont très très bien écrites pour apprendre le Go. De la même manière, ils ont repris le principe de la javadoc pour générer une documentation qui est générée. Que ça soit sur la librairie standard mais aussi sur tout le Go qu'on va écrire, on va automatiquement pouvoir avoir une doc associée. Du coup ça facilite son apprentissage et quelqu'un qui a déjà programmé dans un autre langage, en général pour se retrouver dans du Go. Tout de suite, la plupart du temps, il arrive à lire à peu de choses près un Go sans avoir appris particulièrement le langage. Un truc qui est cool évidemment, c'est que le Go ça va vite. Alors c'est performant, évidemment c'est moins performant que du C ou du reste qui sont quand même au-dessus. Vu qu'il y a un garbage collector, forcément ça perd en performance à ce niveau-là. On est grosso modo au niveau des performances de Java avec le Go. Par contre quand on vient d'un langage interprété, c'est incommensurablement plus rapide. Donc c'est une de ces grosses forces là-dessus. C'est que niveau perf, en général, quand vous écrivez un serveur avec ça, il va tenir un petit moment la route avant d'avoir travaillé dessus. Et si jamais vous avez des problèmes de performance, le fait d'avoir la programmation concurrentielle qui est très facile à mettre en place, ça vous donne aussi des portes pour améliorer vos perfs à ce niveau-là, qui sont assez intéressantes. Donc le Go est compilé, c'est aussi pour ça qu'il est performant. Un des gros intérêts au niveau de la compilation, c'est qu'il est très rapide à compiler, beaucoup plus que d'autres langages. Donc en fait, on peut programmer quasiment comme avec de l'interprété en faille dessus. On modifie le code, on recompile, on relance, et puis ça se lance. Il y a même un Go Run qui permet de compiler et de lancer dans la foulée votre code. La compilation reste sans, mais très peu. Un des gros intérêts aussi, c'est que du coup, une fois que vous avez ces deux paramètres, l'OS et l'architecture, vous allez pouvoir générer un binaire. Quel que soit sur votre Linux, vous allez générer vos binaires pour Mac et pour n'importe quoi. Et après, forcément, pour déployer, vous avez un binaire, vous le déposez sur votre serveur de prod, et puis vous le lancez, et puis c'est fini. Donc ça, c'est assez cool aussi, et assez pratique. Donc on peut voir là, c'est la liste coupée de toutes les possibilités pour toutes les cibles de compilation. Il y en a une aussi que j'ai listée en haut, donc on peut compiler en WebAssembly. Donc ça, c'est un truc qui peut être fun. Après, c'est pas fort, c'est pas fait pour, c'est encore en bêta, mais ça peut être sympa aussi. Intéressant aussi d'un point de vue entreprise, mais aussi comme codeur, c'est qu'il y a une garantie de compatibilité avec le Go. Donc aujourd'hui, on est dans la version 1.14, qui est en bêta là. Donc si j'écris un code Go aujourd'hui, tant qu'on est sur la version 1 quelque chose, Go me garantit qu'il va compiler dans la version 1.15, 1.16, etc. sans que j'ai déjà touché mon code. Donc il y a une garantie comme ça. Alors un jour, il y aura sans doute un Go 2, où là, il y aura des break changes. Mais pour l'instant, tant que ça compile, je suis garanti que plus tard, j'ai pas besoin d'y retoucher pour pouvoir compiler sur la nouvelle version. Et du coup, je peux le mettre à jour facilement. Donc voilà, c'est un ensemble de forces, selon moi, qui sont très intéressantes sur le Go. En particulier le fait que ce soit facile à apprendre et le fait que ce soit compilé et performant par rapport à un langage interprété. Pour moi, l'intérêt du Go, c'est aujourd'hui le meilleur des deux mondes entre le compiler et l'interprété. Quand on vient de l'interpréter, c'est une marge intéressante à prendre pour bénéficier de tous ces avantages-là. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment intéressant de le prendre en compte aujourd'hui, même dans une stack existante qui est différente. Si vous avez un service, je ne sais pas moi, un consumer à faire sur une queue Rabbit par exemple, ou typiquement, le cas que moi j'ai beaucoup rencontré, c'est que je travaille sur une stack PHP et j'ai un serveur WebSocket à faire tourner. Donc en général, on se tourne vers du Node.js par exemple. Regardez la possibilité de le faire en Go. ça va être logiquement aussi performant qu'avec du Node. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de librairies qui gèrent du WebSocket par exemple. Et ça peut être intéressant à long terme d'apprendre à passer le pas sur cette stack-là, et petit à petit de l'utiliser de plus en plus dans vos stacks. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai le temps. Si, 8 minutes 40. Si vous avez des questions. J'en ai vu, ils n'avaient pas l'air trop maintenu. Après, non, moi je ne l'utilise pas. Voilà. Parce que je le coupe, je le relance, et puis ça va très vite. Mais non, je n'ai pas vu de... Il y en a eu. Enfin, j'en ai vu qu'il y avait des projets qui faisaient ça. Mais je crois qu'ils ne sont pas trop maintenus. Donc voilà. Mais après, je pense que ça ne va pas être très compliqué à mettre en place au pire. Une autre question ? Oui. Pardon ? Eh bien, tu fake du fort. Ouais, typiquement, ouais. Ouais. J'imagine que, ouais, tu peux générer des binaires qui doivent tourner sur Android. Après, personnellement, je n'ai jamais testé. Ah ouais. Voilà. Tout bêtement. Par contre, après, je ne sais pas dans quelle mesure ça va gérer la partie user interface. Je pense que c'est juste... Ah, il y avait un framework existant. D'accord. Donc voilà. Après, typiquement, pour faire des user interface, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de libres. Enfin, sur du desktop, il y en a quelques-unes qui commencent à émerger, mais il n'y a pas encore énormément de trucs à ce niveau-là. C'est surtout pour de la console, ce genre de choses, enfin, des programmes, des serveurs. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas dit sur Go. Enfin, une de ses forces aussi maintenant, c'est qu'il est énormément utilisé dans les programmes open source sur du cloud. Donc tout ce qui est Docker, Kubernetes, TCD, Vault, enfin, il y a plein de projets qui sont écrits en Go aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est un truc intéressant s'il y a beaucoup de ressources et d'exemples. Oui. Alors, ils sont... Il y a un temps, ils avaient parlé de Go2. Maintenant, c'est un peu repoussé. Le roadmap, en fait, sur le cœur du langage, il y a peu d'évolution sur le langage en lui-même. Ils ont pas mal bossé là sur l'aspect, la gestion des dépendances, donc avec les Go modules. Ils arrivent aujourd'hui à... Maintenant, il est activé par défaut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un temps, il fallait se mettre... Il y avait une histoire de Go pass, donc il fallait être dans un chemin particulier pour pouvoir faire fonctionner le Go. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec les Go modules. Vous pouvez coder ça n'importe où, comme sur un autre projet. Donc, sur la 1.13, je crois, ça a été activé par défaut. Et aujourd'hui, c'est devenu le standard. Donc là-dessus, ils ont pas mal bossé. Après la suite, il y a des sujets qui reviennent de manière récurrente. Il y a l'aspect gestion des erreurs en Go qui est souvent critiqué. En fait, si tu peux revenir sur le code, juste. Je ne sais pas, il me reste du temps. Non. Ce n'est pas grave. Voilà. La syntaxe sur le Go, c'est de définir quand vous avez... Quand vous déclarez une fonction, on peut faire du multi-return sur les fonctions en Go. Vous pouvez retourner autant de choses que vous voulez. Et en général, le principe, c'est que le dernier, c'est une erreur. Et que quand vous vous appelez une fonction, vous récupérez l'erreur ici et vous testez si elle existe ou non. Si elle existe, c'est qu'il y a une erreur. Donc après, c'est à vous de la traiter. Et donc, il n'y a pas... Donc ça, c'est le système de gestion d'erreur aujourd'hui qui est utilisé dans Go. Il n'y a pas système d'exception ou quoi que ce soit d'autre. L'idée derrière, c'est de dire... C'est au moment où vous appelez... Quand vous êtes l'appelant de la fonction, quand vous récupérez une erreur, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir que faire avec. Est-ce que vous la traitez en la logant, en relançant un truc, en changeant de comportement ou est-ce que vous arrêtez votre flux et vous la retournez au précédent, en fait. Le fonctionnement, il est comme ça. Quand on a l'habitude de lancer des exceptions et qu'ils puissent remonter, c'est un peu perturbant parce que du coup, c'est vrai qu'on passe sur cet exemple-là où ici, on passe un peu notre vie à faire des if-r différents de nuls. Du coup, c'est plus verbeux. C'est pas mal critiqué, mais en fait, ils ont beau chercher d'autres solutions, il n'y a rien qui émerge vraiment. Et aujourd'hui, finalement, ils se disent que cette solution-là n'est pas si mal que ça. Et j'ai l'impression qu'elle va rester un peu. Donc après, il y a des histoires d'encapsulations sur le type de l'erreur, etc. Enfin bon, ils sont en train de réduire. Mais voilà. Après, sur plus de roadmap que ça, je ne sais pas vraiment. Ils font évoluer la librairie standard, etc. Mais voilà, les trucs qui sortent, mais je suis sûr que je n'en sais pas plus. Voilà. On va peut-être arrêter. Merci. 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 Merci.